ok bonjour à tout le monde donc on est ici oh je vois je vois des ordinateurs et pas des étudiants je vois que des têtes est ce que vous pouvez remonter bonjour voilà ok on est ici merci ça va beaucoup mieux donc moi je suis sonia je m'appelle sonia je suis ici au sœur mais je suis une physicienne j'ai démarré comme physique de particules et après ok je suis passé aux astres particules mais non on va parler de tout ça après parce qu'on aura une conférence avec vous après la visite virtuelle je vais tout de suite introduire les personnes qui seront qui feront partie de cette visite virtuelle donc j'ai ici l'asa qui aujourd'hui voilà qui aujourd'hui il va il va nous amener dans la caverne parce que sera lui les caméramans d'aujourd'hui et je te laisse t'introduire dire quelque chose de toi mais c'est à toi la parole alors d'abord bonjour bienvenue dans cms je m'appelle drago slavlaz et tout le monde m'appelle l'asa du sait pourquoi et puis j'ai commencé ma vie comme un électro ingénieur j'ai trouvé la physique nucléaire beaucoup plus intéressant donc je fais un magistère en physique nucléaire voilà c'était intéressant donc j'ai fait un doctorat en physique des particules et c'est comme ça que je suis fini dans cette expérience il y a 20 presque 29 ans j'étais membre de l'équipe de centre de recherche nucléaire à strasbourg à l'époque et petit à petit je suis resté là et c'est un peu les doctorats qui font conduire à dévier parce que moi je suis passé aux astro particules pour les dottes aura non plus voilà et petit à petit voilà petit à petit j'ai fait beaucoup de choses dans l'expérience et c'est c'est très intéressant je vis surtout dans ce monde entre entre les nouveaux détecteurs l'électronique l'acquisition des données ou mes compétences dans l'électronique aide beaucoup mes compétences en informatique aide aussi donc mais vous savez le cerne est un tel endroit un tellement grand et tellement intéressant qu'il ya du travail pour tout le monde il ya du travail pour les comptables pour les gens qui font du génie civil du travail pour les physiciens les ingénieurs les techniciens tout le des biens je profiterai après le moment qui on n'a pas de connexion quand tu t'es promène de parler un petit peu de ça en attendant de t'avoir à nouveau en ligne on a aussi ici deux personnes qui nous permet de faire tout ça donc on a zoltan et noemi de l'autre côté voilà qui qui sont là pour nous aider et physiciens non plus mais qui qui partagent avec nous le plaisir de conduire avoir partagé avec les jeunes cette expérience du cerne et de la physique en général et de l'ingénierie et tout le monde scientifique donc on est où exactement vous êtes de la zone je sais vous êtes placé à genève donc peut-être vous savez plus ou moins comment il faut arriver à gex l'école de la fossile disons qu'à moitié de la route il y a ceci et ici on a une des quatre sites expérimentaux de du cerne où il ya un détecteur maintenant on aura un petit carte qui va me montrer mais je vais souhaiter la bonne chance à l'asa qui va descendre à 100 mètres de profondeur pour voir pour nous montrer les détecteurs je veux vous dire ça sera un grand plaisir parce que c'est vrai qu'ils vous pourriez j'espère bientôt venir sur place et franchement je pense que étant donné qu'ils vous qui vous êtes ici dans la zone il faut vraiment profiter on a beaucoup de gens qui arrivent au cerne depuis vraiment tous les pays de l'australie de des émirats des landes des états unis mais c'est vrai que parfois on oublie on habite dans une zone où il ya cette chose très spéciale parce que ce laboratoire c'est unique vraiment dans son genre et dans surtout la terre donc il faut profiter de venir au moins une fois même si on n'est pas vraiment trop intéressé à la science et il faut et donc voilà il se prépare et donc qu'est ce que je disais qui vous j'espère que bientôt on pourra vous accueillir ici mais il ya une grande différence aujourd'hui vous allez vous allez faire une expérience qui s'est un peu différente parce que l'asa et noemi ils vont alors et c'est jacob qui il arrive voilà aussi notre membre de notre équipe donc il va il va nous amener dans des endroits qui normalement ils sont pas ils sont pas autorisés pour le visiteur donc si c'est vrai que vous pourrez venir visiter sur place l'expérience vous pourrez jamais arriver où l'asa va nous amener aujourd'hui donc il faut vraiment profiter et donc n'hésitez pas vraiment à poser des questions des curiosités c'est pas seulement après c'est vrai non on va se rencontrer après vous pourrez faire aussi des questions poser des questions après mais c'est vrai que nous on améliore aussi notre travail à travers votre retour donc n'hésitez pas vraiment pendant la visite virtuelle de faire déposer des questions si jamais et voilà vous voyez l'asa qui maintenant il se promène vers la première porte qui qui nous conduit dans la partie vraiment expérimentale donc je sais pas si quelqu'un d'entre vous a jamais vu là le film ange et démon parce qu'il ya toute conduire une scène au départ voilà l'asa est en train de montrer comment Noem il rentre donc voyez cette petite machine noire elle est pour la biométrie c'est à dire la lecture de l'iris pour reconnaître les personnes il n'y a pas que ça maintenant c'est l'asa qui rentre dedans donc il doit faire une petite chose parce qu'autrement la caméra elle passe pas voilà il doit baisser la caméra je connais très bien cette histoire je suis toujours je suis toujours pas bien parce que j'aime montrer les choses à les gens qui sont connectés par contre j'oublie que je dois descendre la caméra parce qu'il y a pour que raison parce que en fait le contrôle c'est un peu plus compliqué il n'y a pas que l'iris à contrôler il y a aussi un senseur de poids pour montrer bon pour mesurer qu'on n'amène pas du matériel parce que c'est pas ça la porte du matériel ça c'est la porte pour l'entrée des personnes et après on a aussi des faisons infrarouges qui sert encore pour montrer pour détecter qu'on a on rate pas avec je sais pas un sac à dos par exemple et c'est ça la caméra de l'asa il fait il joue un peu comme un sac à dos mais devant et donc c'est pour ça qu'il n'arrivait pas entrez maintenant il est rentré dans la partie où il ya l'ascenseur et il a nous montré où l'est l'ascenseur donc il doit attendre cet ascenseur c'est assez grande normalement dans le temps c'est entre 30 maximum a mani a mani people 32 32 donc disons à plus ou moins 30 30 personnes peuvent rentrer dans cet ascenseur que pour nous ça fait un peu un peu plus que deux groupes de personnes parce que c'est limité à cinq oui oui maintenant c'est limité à cinq personnes et vous verrez le moment qui s'ouvre il ya vraiment des des petites figures sur le sol qui montre où les positions où il faut se placer pour descendre ça prend à peu près une minute pour descendre pour faire le passe en mètre disons vous êtes de genève 97 90 à peu près de 90 et 97 c'est pour pour le sol voyez où il faut se placer donc maintenant c'est simple normalement nous on a qu'on est dans la période normale mini de groupe ils descendent tranquillement qui sont 24 personnes parce qu'on a la limite de 12 personnes pour chaque guide ils sont en train de descendre je pense qu'un certain moment il y aura voilà donc il n'y a pas de signal parce qu'il doit changer de réseau pour nous amener en bas et le moment qui vous verrez encore le signal ça sera parce que ils sont arrivés au niveau que nous on appelle le monde donc on a trois niveaux c'est le moins en moins un moins deux et moins trois et ils sont à peu près disons moins 80 moins 90 et moins 100 ok à peu près d'accord peut-être je pourrais au même pour le moment vous montrer un petit peu la la de mâtre à l'arrivée c'est ce qu'ils sont yes ok comment c'est votre anglais des jeunes ça va ok je pense qu'ils comprennent ok c'est parfait donc donc si j'ai pas dans certains moments je parle anglais je dois pas traduire ok voilà donc vous voyez bien qu'on est sous les sous l'écran et donc vous êtes à genève j'ai place un peu voilà on a la souris nous on est nous sommes nous sommes ici voilà et l'école de la fossile c'est ici en bas ok voilà donc voyez la distance de genève c'est proche et vous voyez aussi qu'il y en a le le la limite entre suisse et france voilà nous on est en france maintenant alors vous voyez là le l'anneau l'anneau c'est l'accélérateur on y on parlera après de l'accélérateur qui fait 25 kilomètres donc c'est un peu plus qu'elle a que deux fois le tunnel du mont blanc pour vous donner l'idée il est placé à 100 mètres de profondeur bon c'est pas parce qu'il est dangereux vous voulez vous le savez mieux que moi la zone elle est et les très populaires il ya beaucoup de monde on pouvait pas on avait besoin d'un accélérateur circulaire on peut être sûr pas sûrement déplacer les bâtiments et les maisons pour mettre notre accélérateur il y a des autres endroits sur la terre où les accélérateurs ils sont même dans des parcs naturels je pense à fermilab à chicago à 50 à 60 kilomètres de chicago et là le l'accélérateur il est dans un parc naturel donc il était placé donc c'est pas ça c'est vraiment parce qu'on avait besoin de deux choses alors la première chose c'était que on pouvait pas vraiment déranger la vie de la zone et la deuxième chose c'est qui pour vous verrez nous on doit faire des collisions on a des faisons de particules je vous montrerai après les faisons de particules et et donc il faudra faudra en fait il faudra faire cette collision et pour faire cette collision le la la section la section du faiso elle est une section très petite plus petite qu'un cheveu humain ok donc vous comprenez que vous avez besoin d'un d'avoir votre accélérateur vraiment très très stable et cette zone de stabilité cette roche on l'a trouvé à peu près à 100 mètres de profondeur c'est ça la raison pour laquelle on a placé l'accélérateur on a fait les tunnels et à cette profondeur je vois que l'asa il m'a pas interrompu mais il est parti tout de suite pour aller dans la caverne et donc il est maintenant en train de passer la deuxième porte l'asa quand tu veux m'interrompre fait le tranquillement pour décrire les choses je parle mais tu peux m'interrompre tout moment donc il est en train de montrer le badge avec son dosimètre et maintenant il y a une autre porte cette porte je dirais qui c'est un peu plus exigeante normalement de la porte verte que vous avez en haut et il fait le même type de test la chose noire que vous voyez c'est la machine pour la laitue de l'iris un peu plus loin voilà il est passé il est passé et donc vous voyez maintenant vous verrez donc il va nous montrer comment Noemi elle rentre elle fait le même type de test voilà donc elle attend que les portes se ferment derrière elle et maintenant elle fait le test évidemment on a déjà déposé la tu as déjà expliqué les couleurs de la porte non oui le vert et le jaune le vert, le jaune, le rouge sådan j'ai mis en anglais j'ai mis en anglais de lhc machine so all the game safety yeah so you cannot face to the beam that's a very important message j'espère vous avez compris je dois pas traduire autrement après vous allez me demander donc oui c'est en fait c'est un signal qui il faut pas vraiment dépasser ces portes parce que vraiment autrement tout le jeu qu'on est en train de faire il va il va s'interrompre pour des questions de sécurité évidemment on a des faisons qui sont faits de potons et donc j'ai j'aime tu tu entends et voilà ah voilà oui oui voilà parce qu'on t'entendait pas sur l'asa l'asa dans la caverne je te laisse un peu la parole parce que je pense qu'il s'est beau très bien oui très bien alors est-ce que vous m'entendez bien d'abord oui 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 en tant d'ambiance et bien très bien alors je suis dans la caverne cms comme vous voyez c'est une gros un grand appareil il fait à peu près 15 mètres de diamètre avec tous les éléments autour lui ça pèse 14 mille tonnes c'est le sol de la caverne est à 97,7 mètres mais nous avons encore deux étages au dessous pour laisser passer les câbles et la tuyauterie de refroidissement et puis comme vous voyez à ce moment nous n'avons pas le tube à vide pour laisser passer le faisceau parce que nous sommes en pleine période de renouvellement d'expérience il ya du bon qui travaille tranquillement et c'est un site presque industriel nous prenons à peu près 5 mb de puissance oui et peut-on montrer avec ton doigt où c'est la position du de la bim pipe de la ligne du faisceau le tube à vide oui le tube à vide voyez le cylindre verte ça abrite ça protège les éléments d'accélérateur des particules qu'on produit dans l'expérience c'est une petite partie on peut voir juste le début mais ça ne traverse pas complètement l'expérience comme ça se fait dans la vie quand on prend les données donc si vous me permettez là ça c'est vous me permettez c'est un peu comme une brochette ok donc ça manque vraiment à la petite les petits bouts de de bois qui tient la brochette il n'y a que le départ voilà c'est ça merci alors les collisions se font en milieu d'expérience c'est à dire quand l'expérience est fermée à 11 mètres de la surface que vous voyez mais les particules produites ça se promène partout on utilise un champ magnétique extrêmement fort pour courber leur trajectoire pour avoir pour mieux reconnaître leur impulsion mais il y a tellement des particules que l'énergie portée par eux si elle arrive à frapper les éléments supraconducteurs d'accélérateurs ils vont perdre la supraconductivité donc c'est pour ça qu'on protège les éléments d'accélérateurs par le grand en fer là dedans il y a un cylindre en cuivre tout ça pour protéger les éléments d'accélérateur de l'énergie déposé par par les particules alors là un petit problème technique donc imaginez que avec 2,4 watts par kilogramme de masse de l'aimant vous vous perdrez déjà la supraconductivité alors pourquoi les éléments sont aussi grands parce que les parcours des particules produits dans les collisions sont grands pourquoi c'est l'expérience est tellement lourde parce que en il nous faut une sacrée culasse fait de ferraille pour fermer les lignes de des champs magnétiques je on va vous montrer plus tard il y a un champ rémanent parce que c'est toujours c'est toujours dans la même direction le champ magnétique est toujours dans la même direction et petit à petit les éléments sont magnétisés oui après on aura dans les taux que je vais un peu montrer comment sur le champ magnétique c'est un solénoïde je sais qu'ils les élèves un petit peu ils ont fait déjà cette chose là donc voilà il ya une petite image alors voilà donc peut-être que j'ai je l'ai pas dit à haut je vais simplement le dire maintenant alors c'est mes comme l'asel disait les imaginez qui c'est un grand cylindre qui qui est allongé ok qui dort et donc il est long bon c'est long d'où vous les mesurez mais disons à peu près à peu 24 25 mètres ça veut dire un bâtiment de huit étages et le diamètre comme vous le coupez c'est un peu comme une bouche de noël ok et quand vous les coupez voilà merci il a bien compris je disais et donc quand vous les coupez en diamètre vous avez un bâtiment de cinq étages donc la prochaine fois qui vous vous promenez je sais pas votre école combien d'étages fait elle elle fait mais en fait c'est un bâtiment de 5 et de à peu près cinq étages 15 mètres ok alors voilà c'est ça la partie le l'eau qui l'asa qui l'asa il disait il parlait qui maintenant elle est pas là donc il ya que la partie à l'extérieur c'est pour ça que je parlais d'une brochette et les collisions ils arrivent au centre ok donc je voulais seulement dire une chose parce que l'asa nous montré un grand trou en hauteur et ces trous là c'est c'est d'où on a descendu l'expérience évidemment 14 mille tonnes vous la descendez pas tout en cours 14 mille tonnes ça veut dire si vous pensez à une petite voiture comme je sais pas une twingo plus ou moins une voiture de deux petites ça fait un ton une tonne et donc c'est 14 mille voitures une sur l'autre c'est impossible il n'y a pas de groupe qui peut faire ça et donc on l'a construit en tranches c'est pour ça que je le j'ai fait en comparaison avec la bûche vraiment comment vous coupez la la bûche de noël vous coupez les tranches de la bûche de noël et les tranches maintenant on va les revoir encore une fois l'asa va nous montrer il va rentrer entre ces tranches qu'on a descendu une par une dans la caverne donc de la surface parce qu'on les a tous assemblés tout construit à eau voilà oui l'asa je te laisse faire le commentaire de cette partie là c'était très bien expliqué pourquoi on a c'était ce trou entre les détecteurs il y a il y a il y avait 15 grands éléments à descendre dans l'expérience ici vous voyez un des disques de un cap c'est à dire du bouchon il ya cinq tonneaux de partie centrale qui abrite parmi les autres choses le grand aimant vous voyez le l'aimant il est il fait six mètres de diamètre pardon c'est le grand cylindre argenté où la partie conique entre petit à petit la partie conique contient le pre-shower calorimètre calorimètre électromagnétique calorimètre électronique elle chambre à mu tout ça est plein d'électronique naturellement et ici vous allez voir l'électronique attaché pourquoi électronique parce que il faut alimenter tout ça il faut contrôler tout ça il faut synchroniser tous les éléments d'expérience avec le reste de d'accélérateur et il faut tout de suite commencer avec le la l'élaboration des données voici l'autre bout d'expérience l'autre moitié de un cap qui ferme là l'expérience pour la fait plus et plus étanche et voici le grand puis par lequel on a descendu tout ça je vais me déplacer encore un peu vous savez quand on a descendu la partie la plus lourde qui pesait deux mille temps la partie centrale qui avait l'aimant aussi bbc a fait une transmission live de tout ça pour presque 12 heures de transmission pour démontrer comment comment on peut faire des choses pareilles et maintenant Noemi va faire la démon de de la de la magnétisation rémanente voilà parce qu'évidemment le champ magnétique donc l'aimant il n'est pas maintenant disons allumé mais vous voyez que tous les parties métalliques et sont encore ils ont un résidu je sais pas si vous avez déjà étudié ou si vous faites dans votre programme d'école les cycles d'hystérèse magnétique parce qu'en fait c'est exactement pour ça ça reste une magnétisation de tous les matériels qui sont ferromagnétiques et vous voyez nous on joue beaucoup avec ces fines par contre quand on peut pas rentrer dans la caverne on peut on peut en tout cas jouer dehors à côté de la porte jaune parce que on ressent le champ magnétique qui est à l'intérieur même dehors même si c'est pas dangereux parce que les traits il est faible il y a un petit truc c'est à dire que les téléphones portables les dites smartphones marchent pas dans le champ magnétique parce que parce qu'il y a un capteur de champ magnétique qu'on utilise pour éteindre l'écran des smartphones donc vous venez avec votre iphone 12 dans la caverne avec le champ magnétique et bien ça marche plus parce que le champ magnétique l'arrête donc c'est pour ça même pas les cartes de crédit il faut faire attention écoute avec les RFID ça va mais à l'époque quand tout était lu par les les roubains magnétique c'était pas rigolo du tout oui j'essayerai pas par contre une chose que les gens oublient et que les chaussures de sécurité ce que j'ai sur mes pieds oui j'ai un joli modèle ça c'est un vieux modèle pas trop cher et bien vous savez c'est ce sont les chaussures de sécurité avec l'acier dedans oui tu peux tu peux marcher on peut faire rouler avec un camion au dessus pourquoi c'est je parle de ça parce que il y a de l'acier il y a de l'acier et l'acier est magnétique alors si j'entre dans la caverne quand il y a le champ magnétique je marche comme une godzilla et et bien ça fatigue mais de temps en temps il faut le faire je vous montre quand même l'accès nous ici nous sommes au rez-de-chaussée d'expérience mais j'ai dit qu'il y a encore deux étages bah voilà ici vous pouvez voir un peu de 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 la cave et ici c'est l'accès dans la cave d'expérience non il n'y a pas de vin malheureusement est ce qu'il ya du champagne étant donné que j'ai parlé des bûches de noël ben on est en effet tu peux tu peux montrer les les bouteilles de champagne dans la zone de concours oui ça je vais le montrer après oui oui mais je vais aussi comme dira suggéré des vidéos qu'il ya par exemple la première circulation du faiso 2008 et tous les gens parce que il faut dire s'il ya une chose qui ont on peut pas nier les physiciens je pense tous au moins ceux qui travaillent dans le monde expérimental ils aiment beaucoup quand ils apprécient oui beaucoup je veux pas dire l'alcool parce que c'est on est aussi voici une solta n'y connaît non plus c'est vin espagnol c'est vin espagnol c'est vin espagnol qui s'appelle monopole ou et après on va parler de ça pendant notre talk après notre conférence vous les connaissez pas les monopoles j'ai fait cadeau toujours quand il y a quelque chose du monopole c'est un vin espagnol oui mais parce que ça se relie avec une chose de physique donc c'est ça mais il est très bon l'asa je peux te demander une petite chose est-ce que tu arrives à mettre tellement entre donc la la cage verte et la barrière parce que c'est la distance qu'il y avait quand ils ont descendu le descendu tout ça voilà voilà donc vous avez vu le trou à eau et la largeur donc le diamètre de l'expérience maintenant l'asa va mettre sa main pour vous montrer l'espace qui restait entre la la paroi quand ils ont descendu et la cage vous voyez parce qu'il était descendu avec la cage regardez donc ça veut dire que c'est pour ça ça explique les 12 heures qu'il a disait avant parce qu'on a dû descendre d'une manière lente précise pas pour faire prendre de la vitesse imaginez 2000 tonnes qui ça tombe en bas ça fait ça c'est pas c'est pas c'est pas génial je dirais et en plus on ne devait même pas faire des oscillations donc il n'y avait que 10 cm à gauche à droite pour le descendre vous comprenez c'était et si je peux étant donné que je suis italienne j'ai dit que les goûts ils sont arrivés du port de Genova ok de Genova donc parce que c'était les goûts qui sont typiques des chantiers où il y a les navires donc c'était une grande tour oui mais une fois fini c'est parti à Dolby en Afrique du Sud ah oui ok oui et oui et pour ah oui tu n'étais pas là c'est vrai non non on a testé on ne fait pas des expériences pareilles sans tester des choses donc quand vous faites une expérience de 14 000 tonnes il y a toujours de déchets donc on a mis ensemble un paquet de 600 tonnes de ferraille et on a essayé après 10 mètres ça a commencé à osciller mais en rotation pas comme ça mais en rotation ce qui n'est pas bien quand même donc on a attendu l'expert de la boîte pour qu'il vienne de Singapour où il était en train de mettre dans l'océan un des supertancaires pour reprogrammer le contrôle de l'appareillage et depuis tous les 15 décentes on a passé son moindre départ oui ça montre encore la collaboration internationale donc il faut aussi stresser ça que faire un travail de ce genre ça ça demande vraiment de l'expertise et cette expertise nous on la prend partout alors vous voyez la buse en pyramide la buse rouge ça c'est ça fait une partie de notre système de protection contre feu anti-incendie parce qu'il y a beaucoup de puissance il y a beaucoup de choses qui peuvent rouler donc c'est la dernière ligne de défense si on n'arrive pas d'arrêter un feu avec les autres moyens on peut remplir la caverne entière avec la mousse qui arrête le feu on n'a jamais eu le moindre le moindre feu en bas parce que c'est très dangereux dans les ouvrages souterrains mais il faut toujours penser avant que les choses arrivent bon maintenant je vais me déplacer gentiment vers la caverne électronique donc c'est à deux cavernes une c'est où on fait des collisions où on enregistre les données et les données sont tout de suite digitalisées donc on envoie dans l'expérience le jus donc l'électricité le refroidissement excusez-moi mais ce qui sort ce sont les données qui vous disent qu'une particule est passée par ci ou par là ou qu'elle a déposé l'énergie comme ci ou comme ça dans cet endroit les données sont digitalisées et envoyées par les fibres optiques dans la caverne électronique qui se trouve de l'autre côté de ce mur ce mur fait 7 mètres d'épaisseur vous avez des rébarres l'armature très épaisse mais figurez-vous le champ magnétique arrive à dépasser la cage de Faraday qu'on a heureusement que le neutron, le rayonnement gamma produit dans les collisions n'arrive pas donc on est protégé contre la radiation mais il y a toujours un peu de champ qui traverse qu'est-ce qu'on fait d'une c'est celui avec lequel on joue quand on ne peut pas rentrer dans la caverne en fait absolument pas on peut casser la porte mais dès que la porte est ouverte tout s'arrête et voilà et vous devenez très populaire voilà les portes sont extrêmement lourdes parce que ce sont des portes coupe-feu qui peuvent tenir si jamais il y a un incendie qui peuvent tenir des heures et des heures pour protéger le monde vous voyez les zigzags, les chicanes où je me passe c'est pour arrêter le neutron le rayonnement gamma c'est beaucoup plus facile d'arrêter que les neutrons qui se faufillent un peu partout donc il faut faire les zigzags pour qu'ils perdent leur chemin et voilà qu'est-ce qu'on fait dans la caverne électronique on fait d'abord les contrôles, l'alimentation mais le plus important c'est le premier pas de l'utilisation des données qu'on a enregistrées mais avant d'entrer là nous pouvons demander des questions c'est quelque chose Laza dis-moi on voulait demander s'il y a des questions concernant la caverne est-ce que alors le jeune là-bas vous avez des questions, des curiosités par rapport à la caverne avant qu'on se promène dans l'autre caverne qui est celle de l'électronique oui c'est un bon endroit vu qu'il y a beaucoup de bruit oui et étant donné qu'il y a ce panneau qui dit qu'il faut se reposer voilà je rigole je rigole maintenant Laza elle va vous dire qu'est-ce que ça veut dire donc c'est on fait juste une petite pause est-ce que vous voulez écrire à travers le qndi vous voulez poser des questions ou la chatte c'est parce qu'il peut parler ah il peut aussi parler oui ok d'accord donc vous ne faites pas les timides on n'est pas alors il n'y a pas d'interrogation les signes je parle s'ils sont timides c'est moi qui n'est pas timide ils pensent j'étais timide quand j'étais petit ça c'est vrai moi aussi moi aussi pas maintenant ça ne vaut pas la peine donc les signes ce n'est pas un endroit de réponse mais quand le rouge s'il est installé on peut on peut reposer oui si ça clignote on peut se reposer c'était déjà le temps qu'il disait non non voilà il y a de l'hélium dans l'aimant de CMS excusez-moi il y a l'hélium liquide dans les dans les aimants LHC si jamais il y a une grande fuite d'hélium on risque de s'étouffer parce que tout simplement il n'y a pas assez d'oxygène donc on a des détecteurs d'oxygène et si jamais ça commence à clignoter il y a un son d'avertissement il faut tout de suite évacuer les lieux parce qu'il y a il n'y a pas assez d'oxygène pour vivre ça n'arrive pas bien sûr mais quand vous allez au sommet d'expérience ou dans le tunnel LHC qu'on peut accéder par ici mais on ne fait pas parce que c'est ça c'est vraiment pour évacuer si jamais quand vous allez dans le tunnel il faut porter avec vous quelque chose qui ressemble à une boîte c'est en bas, regarde en bas voilà et si jamais il y a un problème avec la fuite d'hélium vous ouvrez et vous avez un masque qui vous permet de recycler votre votre air donc que vous avez dans les poumons pendant une demi-heure ce qui suffit largement pour éviter les problèmes oui le tunnel LHC ici il y a une belle photo c'est pas très très intéressant une fois vous avez vu tout ça après vous avez 27 km si tu t'approches ça ressemble qu'on est dedans si tu nous mets dans la photo voilà tu vois nous on est dedans maintenant on n'est plus on n'est plus dehors c'est plus photo pour nous et voilà et Noem est là qui nous décrit voilà et en fait on peut voir un petit peu aussi la partie la cubure il faut penser qui donc en fait on la voit parce que plutôt non on parle toujours d'anneau mais en fait c'est pas un anneau il y a huit sections et donc c'est plutôt un autre stagone qu'un anneau et donc on voit la courbure qui est très douce mais il y a la courbe oui vous voyez la ligne blanche pourquoi la ligne blanche parce que on peut accéder avec les nouveaux éléments d'accélérateur par exemple pour si jamais il y a un aimant qui ne marche plus on l'enlève on l'amène à la sortie et on amène un autre aimant un être humain qui conduit dans un tunnel où vous avez quatre cinq centimètres de marge entre les parois et les éléments ça se fatigue facilement donc il y a un robot bien sûr il y a un humain à côté le robot mais c'est le robot qui fait suivre la ligne blanche on a des kilomètres et des kilomètres ça fait plusieurs heures ça dépend où les aimants qu'on remplace pour que les humains ne se fatiguent pas que c'est le même système qu'on a dans les voitures qui ont la guide automatique en fait donc qui regardent les lignes de la route à côté je voulais aussi dire que vous avez vu qu'il y a ce grand tuyau qui c'est en fait l'accélérateur mais quand on a en fait le tunnel il était construit les années 80 et il y a eu un accélérateur qui était précédent celui qu'on a maintenant qui s'appelle LHC l'autre il s'appelait LEP et donc il a travaillé il a fonctionné du 1989 jusqu'au 2000 au 2000 on l'a arrêté et on a commencé à tout déinstaller pour vider le tunnel pour mettre les nouvelles les nouvelles parties de de LHC et avant de faire ça ils ont fait en fait une compétition de vélos dedans donc il n'y avait rien dedans tu ne savais pas je ne sais pas qui a gagné mais ils ont fait une compétition ils ont fait une compétition de vélos dedans avant de commencer à les remplir à nouveau et Lhasa je vois tous ces tricotages de câbles donc je te laisse décrire un petit peu donc maintenant je suis dans la salle électronique Deep Service Cavernes est-ce que vous voyez ici les belles couleurs rouges c'est très dangereux rouge c'est comme d'habitude dangereux et dans ce cas-là nous avons l'alimentation en haut tension des RPC Resistive Plate Chambers qui travaillent à 10 000 volts donc si jamais je coupe le câble j'aurais 10 000 volts à m'amuser avec alors la question pour les ados c'est toujours que j'aime bien poser c'est quelle est la la tension d'opération d'une chaise électrique bon faut pas faire google tout de suite alors pourquoi c'est intéressant parce que pourquoi la caverne électronique est intéressante parce que tout ce qu'on peut garder hors la caverne expérimentale est ici donc vous avez le contrôle la synchronisation l'alimentation mais aussi la première phase de filtrage des données donc on peut pas utiliser toutes les données de toutes les collisions qu'on a fait parce que il y a beaucoup de choses qu'on connaît déjà donc il faut reconnaître les choses intéressantes et se débarrasser des choses qui sont pas intéressantes donc c'est comme ça que à la place de 40 millions collisions par seconde qu'on a d'ici on envoie sur la surface à peu près 100 000 collisions qui sont potentiellement intéressantes comment on sait que c'est intéressant parce que vous voyez ici il y a l'électronique d'habitude faite maison qui fait le premier pas de filtrage donc les fibres optiques le processing par les fields programmable data rays une fois le premier triage est passé les données sont envoyées par les fibres optiques sur la surface donc je vais vous montrer un des paquets des fibres optiques qu'on va les donner sur la surface où il y a une énorme ferme des ordinateurs où on fait le deuxième niveau de triage où on garde à peu près 1000 événements par seconde qu'on écrit sur les disques durs et puis on envoie une copie tout de suite dans le centre de calcul du CERN où c'est écrit sur leur disque dur où c'est après copié sur les bandes magnétiques et envoyé dans je crois six centres de Tijuana au monde entier donc c'est Bologne c'est Angleterre c'est Hamburg c'est Pékin pour pour que les gens puissent Chicago pour que les gens puissent commencer l'analyse tout de suite à peu près 20 minutes après la collision s'est passé de l'autre côté de ce mur les données sont en Chicago ou Beijing ou où vous voulez pourquoi je parle souvent de la synchronisation vous voyez avec les collisions se font par paquet par paquet les paquets des protons sont séparés d'une de 25 nanosecondes c'est à dire 7 mètres et demi en longueur c'est à dire que vu la taille d'expérience les produits d'une collision sont toujours en train de traverser l'expérience que la prochaine collision se produit donc si on n'est pas parfaitement synchronisé on risque d'avoir les produits d'une collision mélangés avec les produits d'une autre collision et là là c'est c'est pas bien là on risque de grandes erreurs et encore pire vu que les paquets des protons font à peu près 1,3 10 puissance 11 protons chacune on fait simultanément à peu près 60 collisions donc chaque fois que les paquets se croisent il y a une cinquantaine soixantaine de collisions qui se produisent simultanément il faut tout ça décortiquer très rapidement pour qu'on puisse sauvegarder que les choses intéressantes Laza si je peux t'interrompre je vous laisse au monde dire qu'après on va voir pendant la conférence on va voir tout ça avec des figures donc de retenir les informations très utiles que tu es en train de donner parce qu'après on va les rediscuter pendant la conférence donc avec l'aide des figures c'est sûr alors ici il y a un deuxième puits dit puits de service il est plus petit on a une grue qui peut descendre que 20 tonnes le grand puits après le démantèlement du grand fortique qu'on a utilisé pour les éléments de 2000 tonnes c'est on a on a une grue qui fait descendre des objets jusqu'à 80 tonnes ici c'est plus petit mais c'est utile parce que ça nous permet d'accéder dans la dans la caverne pendant les travaux ou dans la caverne d'expérience pardon dans la caverne de service quand on a on a même fait ça Laza je peux te demander quand tu remontes si tu peux montrer le même trou du haut parce qu'en fait de manière qu'on voit on voit aussi du haut qu'est-ce que ça donne oui oui ici on a une petite galerie des photos faites pendant la construction vous pouvez voir sur le web mais c'est beaucoup plus marrant quand il y a quelqu'un qui était là à l'époque donc comme ça l'expérience ressemblait ça tout au début la ville romaine tu nous montres on a la première chose qu'on a fait c'était d'arrêter le creusement parce qu'on a trouvé une ville romaine après une trentaine de mètres de profondeur on s'arrête de nouveau parce qu'on a trouvé une rivière souterraine tellement forte qu'il fallait geler tout ça mais elle était tellement forte qu'il fallait geler par l'azote liquide sinon ça s'est fondée pour qu'on puisse creuser une fois finie la caverne c'était joli beau mais vide on la lavait où plutôt on a testé le système de contre un incendie c'est donc vous voyez les grandes buses qui jettent la mousse partout on n'a pas rempli la caverne quand même on est allé jusqu'à quatre mètres de profondeur et voilà ah oui la descente la grande descente vous voyez la roue centrale qui tient les mains les éléments les éléments après il y avait encore deux mille temps qui sont entrés dedans le calorimètre électromagnétique oui calorimètre électronique calorimètre électromagnétique installé dans le calorimètre électronique mais vous voyez ici les lignes noires c'est mieux visible ici ou même là il y a quatre il y avait quatre paquets des câbles chaque paquet faisait 72 câbles chaque câble a été a été testé pour 300 tonnes donc c'était un peu un peu trop trop fort mais on n'a pas voulu risquer quoi que ce soit donc on a pu descendre des choses beaucoup plus lourdes grâce à ça mais comment ça marche c'est un système un jeu très 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 intéressant mais ça c'est ça c'est une autre histoire alors je montre tu peux nous montrer à nouveau la photo avec les personnes la première qui t'a montré parce qu'il y avait c'est pour montrer oui celle-ci pour montrer la taille en fait de l'expérience parce qu'on n'a pas eu l'occasion de voir des gens à côté de l'expérience maintenant mais vous voyez donc la taille vous voyez qu'une personne de taille moyenne disons ça fait à peu près l'auteur de ce qu'on appelle si vous voulez les pieds de de cms qui sait où l'asa et Noem ils ont joué avec les petits trombons pour le champ magnifique voilà le diamètre interne de l'aimant fait 6 mètres le diamètre externe de la roue fait 15 mètres alors c'est pas petit mais vous savez petit à petit on apprend des choses et on s'habitue la première fois quand on a quand j'ai vu une pièce de 40 tonnes de laiton mignon beau bien usiné j'étais impressionné quand le 38ème élément est arrivé bouffe c'était normal bouffe allez mets-le à côté hors passage mais ça c'est comme dans la vie de tous les jours les enfants c'est la même chose quand on a le premier enfant on est tout éméveillé si tu as le 10ème après tu es pas trop éméveillé donc c'est normal c'est normal on prend l'habitude je pense qu'à un certain moment il va se déconnecter je sais pas dis moi autrement c'est que tu nous montrais voilà quand tu montes voilà voyez on monte on a démarré au niveau moins 2 on a 3 étages mais entre 0 et 1 il y a une bonne soixantaine de mètres sinon plus on était à moins 2 c'est à dire à peu près 87 mètres le fond c'est à 97 mètres virgule quelque chose voilà on a presque oui on va sortir de l'autre côté pour montrer le puits on est toujours en connexion oui 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 chic chic alors on va sortir on fait une autre porte verte voilà il y a tout ensemble trois portes vertes et la porte bleue qui peut-être après que tu sors tu peux montrer c'est par contre la porte du matériel où on fait rentrer normalement les groupes de personnes qui arrivent parce qu'on peut pas faire chaque personne qui rentre donc on les fait rentrer par la porte du matériel qui c'est celle-ci la bleue voilà voyez le le ce signe là ça veut dire qu'il faut l'accès interdit aux gens qui ont du pacemaker le pacemaker ne marche pas dans le champ magnétique et ça c'est donc on peut pas on peut pas laisser les gens qui ont des des implants qui ont des pacemakers dans la caverne même maintenant parce que à cause du champ magnétique résiduel ici je suis au sommet de puits de service vous voyez à gauche la tour d'ascenseur et à droite vous voyez la cage et vous voyez l'avertissement no selfie sticks parce que on avait des des gens qui insistent mettre leur téléphone en dessus et je ne sais pas est-ce que ça va marcher mais je pense que de l'autre côté je pense que peut-être tu arrives mieux je suis pas sûr mais on va voir on va voir bon exercice pour les pour les étudiants pas maintenant après si vous avez un téléphone portable qui tombe de l'auteur de 100 mètres et il y a un technicien qui passe pour qui est au niveau de l'expérience à moins 100 mètres c'est pas joli c'est pour ça qu'on a dû enlever cette mauvaise habitude de faire les selfies avec le stick voilà je sais pas si on le voit mais donc ici on a un peu non désolé mais mais c'est c'est pas bon il n'y a pas d'accès pour où je peux mettre parce que ça ça aussi c'est un selfie ouais peut-être tu penses bon quelque chose on voit qui descend on voit qui descend je sais pas si les élèves ils arrivent peut-être si tu mets les doigts ou regarder entre la cage où tu avais montré c'était bien voilà c'est là si on regarde là dedans vous voyez oui 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 voilà ah et c'est très intéressant aussi si tu pourrais commentaire les câbles en cuivre qui monte parce qu'on les a mis oui ça c'est vous savez quand vous avez presque 3 gigajoules d'énergie dans votre aimant voilà ça marche à 24 volts mais il y a 18 000 ampères donc qu'est-ce que vous faites si jamais l'aimant perd la supraconductivité il faut sortir l'énergie quelque part sinon l'énergie va où elle veut et ça va faire des dégâts donc ici vous voyez des grands barres en métal qui lient l'aimant avec les résistances sur la surface les résistances en effet allez on va montrer les résistances les résistances sur la surface c'est la taille des petites baraques pourquoi parce que il faut dissiper toute cette énergie ce sont les choses industrielles parce qu'ils sont censés aller jusqu'à 600 degrés celsius même quand on fait des charges rapides de l'aimant on dépasse pas 500 degrés parce que quand même ça c'est déjà beaucoup et attendez mais mais les décharges rapides c'est très violent même que ça prend 15 minutes sauf on dépense on dissipe tellement d'énergie que on évite ça les les stress mécanique sur l'aimant est beaucoup trop grand donc on évite tout ça et c'est pour ça que notre système de contrôle l'aimant est très stable pour éviter les problèmes avec l'aimant pour éviter les problèmes avec l'aimant les trois grandes résistances pour décharger la puissance de l'aimant allez j'entre Sonia tu reprends d'accord ok donc vous avez vu donc ça par exemple alors ça vous avez accès si vous venez sur place donc vous pouvez le voir directement mais c'est vrai que ça c'est par exemple une chose que normalement on fait pas donc c'est toute une nouveauté pour cette visite de sortir donc déjà on remercie l'ASA qui nous amène dehors vous voyez on a un petit problème de connexion mais maintenant il va répondre et donc petit à petit ça c'est les bâtiments d'où on a qui contient en fait l'expérience en bas vous voyez et donc l'agout qu'on disait tout à l'heure qui on a utilisé elle était installée dehors ce bâtiment vous pensez elle était énorme maintenant on est rentré dedans est-ce qu'il y a quelque chose encore que tu veux décrire l'ASA ou tu rentres dans la salle de contrôle écoutez je vais vous montrer les noms des gens importants ce sont des gens qui ont contribué à la construction d'expériences naturellement les gens les plus importants sont tout au début de la liste et voici encore d'appareillage je répète il y a tellement de choses de puissance industrielle refroidissement, alimentation, ventilation qu'on a beaucoup on a besoin de beaucoup d'ingénieurs et beaucoup de techniciens pour entretenir tout ça alors tu nous montres oui les gens les gens qui par contre travaillent pas seulement les importants mais aussi il y a aussi des importants ici je sais mais ça c'est très joli cette poster qui est fait avec des gens très très heureux je dirais oui il y a des gens qui travaillent tu sais mais maintenant ils passent oui oui ça c'est la deuxième version de grand poster à l'ancien j'étais au plein milieu de j'étais au plein milieu de poster maintenant ce sont les gens encore plus importants qui sont voilà et tu vois Zoltan et Noémie au milieu moi je suis en haut à droite mais bon bon j'étais important maintenant je suis plus allez j'entre dans la salle de contrôle ok mais moi j'ai dit que comme dans un détecteur on a pas parlé on a parlé toujours du centre après on va discuter un petit peu aussi le bord du détecteur où il y a les chambres amions qui sont tout à fait importantes tandis que cms ça veut dire compactumion solenoide donc c'était fait surtout pour détecter les muons et après c'est pas un incident mais donc ils mesurent très bien toutes les autres particules parce que les muons mais donc aussi les pièces à côté sont très importants bourses sont très importants voilà on est en train de revenir ici dans la salle de contrôle donc vous avez bien compris qu'une fois qu'on a produit tous les tous les données dans la caverne on les promène petit à petit avec un des systèmes de filtrage qu'on va discuter un petit peu après on les promène en surface mais c'est vrai que il faut un capitaine et il faut là elle est à nouveau ici il faut un capitaine et il faut aussi tout un groupe de personnes qui gèrent le système et le système il est géré par ici et la possession en fait du capitaine donc du ce qu'on appelle le chief leader elle est derrière l'asa et après ici on a deux chambres qui sont pleins d'ordinateurs et chaque groupe d'ordinateurs ça sert pour contrôler une partie spécifique du détecteur ou pour contrôler la totalité et tout l'ensemble marche bien en certains moments je pense qu'on a entendu qu'il y avait aussi une alarme qui déclenchait donc il y avait certaines choses et bon donc ça passe très bien ici maintenant vous voyez aussi trop peu de gens parce qu'il y en a des limites sur le nombre de personnes qui peuvent rester dans la caverne et donc on est dans la salle ici pardon dans la salle donc on est limité je pense à cinq personnes maintenant ici tous ensemble donc c'est pour ça mais autrement ça peut être vous pouvez voir beaucoup de gens ici qui se promènent dans des périodes normaux donc est-ce que vous voulez faire alors nous on va se voir aussi après donc pas des questions à moi mais profitez j'ai vraiment je vous dis d'être pas timide il n'y a pas des questions bêtes ou des questions intelligentes il y a que des questions je suis sûre que votre prof il va pas vous interroger sur ça et il m'a promis donc essayez de même si c'est des questions je sais pas si vous voulez de comment ça déroule la vie d'un chercheur on profite maintenant de Toltan et de Laza je dirais parce qu'après moi je peux parler plus tard avec vous donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question une question oui Marc could you please turn on your camera yes Marc c'est Marc voilà oui Marc bonjour Marc t'es où voilà on te voit ciao Marc à toi combien des gens combien des gens combien de pays ah de pays on a donc on a ok après j'ai une figure dans CMS on a une quarantaine de pays avec 150 160 labos en général au CERN on a 23 pays qui sont membres mais on a à peu près donc 60 et une 60 à peu près 60 collaborations par tout le monde donc j'ai vraiment il y a il y a il y a les 104 nationalités oui oui parce qu'on a 23 pays membres 8 observateurs et 61 collaborations qui s'appellent à peu près 100 donc donc il y a il y a vraiment tout le monde pas du tout CERN a 2250 employés quelques centaines des fellows des visiteurs etc et on est presque 13 000 utilisateurs les gens qui travaillent pour les autres labos universités du monde qui passent par ici quelques jours par année ou quelques mois par année ou quelques années par quelques années qui sont en permanence ici comme moi oui parce qu'ils vivent parce qu'après ici si on compte ok pas en totalité le même moment mais après avec les par exemple les restaurants les gens qui travaillent au restaurant il y a une banque il y a le jardin d'enfants et tout ça c'est très simple à la banque française oui ok non mais de l'autre côté je pense que demain oui parce qu'on a deux sites mais ça après on va aller voir on va aller voir avec les tous les l'élégalement mais je vais montrer sans convite on a on avait à peu près 6000 personnes sur les différents sites du cerne chaque jour maintenant nous sommes de retour vers trois et demi quatre mille personnes par jour sur les sites du cerne et et puis on ouvre tout ça jacob jacob do you have your your yes this voici mon proxymètre ça c'est le proxymètre maintenant donc voilà et c'est en fait c'est une nouvelle machine qui maintenant tout le monde doit avoir parce que ça mesure en fait ça ça c'est un avertissement si on reste trop proche d'une autre personne pour ça va sonner oui exactement donc c'était dans une position dangereuse maintenant parce que c'est une des choses qui étaient mises en place pour ce période pour chercher de travailler vous voyez on a toujours les masques c'est même pas si on est dans le bureau tout seul parce qu'après beaucoup de monde est en télétravail mais si on est tout seul dans le bureau je pense qu'on est autorisé à enlever le masque tout seul quand on est tout seul on est autorisé d'enlever les masques mais on a toujours fenêtres ouvertes les masques type 1 pour les porter tout le temps quand on est trop près un côté l'autre il faut il faut porter des choses plus sérieuses donc je suis bien content qu'on a on a tout toute cette protection parce que écoutez il faut il faut se protéger si on peut faire quelque chose on le fait disons ici on comprend très bien vous voyez ça c'est une petite connexion peut-être on va aussi parler après le fait que nous on côté physiciens mais non quand on regarde tous les tous les les graphiques qui sont montrés par contre pour le les 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 infections du donc comment ça monte comment ça descend nous on comprend très bien cette chose là et c'est pour ça qu'on est on est très content d'avoir tout cette protection parce qu'on comprend très bien qu'est ce que ça veut dire une croissance exponentielle comme je pense que vous avez fait un ou une diffusion diffusion de voilà une majeure contagiosité et tout ça comme la la variante anglais qu'il y a maintenant c'est un peu rigolo mais j'ai l'accès aux données de hôpital universitaire de il a fallu presque une année pour qu'ils commencent d'appliquer exactement les mêmes mesures comme le cerne a commencé depuis le jour j une année entière pour qu'ils commençaient d'insister à aérer les bureaux porter les masques tout le temps il a fallu on était beaucoup plus rapide mais ça c'est parce que en fait nous c'est la cique qu'est ce que tu veux c'est parce que c'est ça alors moi je je comme je dis je suis italien et donc je suis la situation en Italie et en fait là on a on voit vraiment d'une manière très nette la position du monde scientifique où on a l'interprétation comme tu disais c'est du cerne et après par contre la position du monde économique et politique donc il y a toujours cette différence si on devrait le faire seulement du niveau scientifique on dirait ok on ferme tout comme on était obligé à faire plusieurs fois et on attend que tout le monde fait le vaccin mais après il y a des autres problèmes donc je vais pas justifier disons que je comprends mais je suis pas d'accord je suis plutôt d'accord avec la position du cerne mais c'est vrai que parfois c'est difficile de l'appliquer c'est un peu blanc noir il faut trouver toujours une zone grise pour se balader est-ce qu'il y a des autres questions à l'ASA ? parce que je répète autrement je vous laisse faire une petite pause et on parlait du nombre de pays mais de collaborateurs sur CMS maintenant on est un peu plus que 4000 il y a presque 2000 des physiciens étudiants mais il y a encore 2000 des ingénieurs techniciens etc qui travaillent dessus donc ce sont des grandes collaborations à Atlas c'est à peu près pareil donc imaginez tous ces gens après ils ont leur propre salaire les étudiants pas énormes après il y a les étudiants qui sont encore en train de faire le doctorat et tout ça ils sont la plupart payés par des universités il y a des fellowships comme l'Aza disait qui par contre sont payés par le cerne il y a des techniciens mais c'est disons que pas tout le monde se connaît à CMS même quand il y a il y a les qu'on dit les general meetings on se connaît pas tous tous c'est parce que c'est une grande collaboration maintenant à l'époque où il y avait le physicien ou le petit groupe qui faisait l'expérience au moins au niveau de physique des particules je pense que bon peut-être il y a quelques exceptions mais je sais il y a tout au début de ma carrière au cerne j'étais membre d'une expérience qui faisait une quarantaine des gens oui oui donc et maintenant c'est 4000 et en effet en effet les années 90 les gens ont fait un peu d'études comment organiser les groupes des gens alors si vous êtes une vingtaine il y a un leader et un adjoint ou deux et peut-être un chaman et ça va avec 200-300 personnes c'est le grand chef le grand manitou avec un comité de pilotage oui mais avec 3000-4000 personnes il faut un gouvernement donc il y a un porte-parole il y a un management board il y a la collaboration board comme un parlement d'expérience etc etc tout simplement si vous n'avez pas une structure pareille il y a beaucoup trop de chaos donc il fallait il faut faire une hiérarchie il fallait vraiment penser à ça même tout au début du travail parce qu'il fallait éviter moi je dis toujours qu'il est au cerne deuxièmement dépenses pas nécessaires mais aussi c'est l'efficacité du travail c'est très démocratique oui ce sont en effet les thésards qui ont des meilleures idées donc c'est pour ça que moi je disais quand tu as dit la liste des personnes importantes moi j'ai dit mais après il y a les gens qui travaillent parce que c'est vrai alors moi je l'ai vécu à disons quand j'étais à travers mon dothoie AMS là j'étais quelqu'un qui travaillait et après je voyais donc l'expérience elle était plus petite elle est plus petite parce qu'il y a à peu près 300 personnes pas plus mais c'est vrai que les gens qui travaillaient et qui construisait le détecteur c'était pas plus que 50 donc c'est ça non mais c'est que je voulais dire par exemple je sais pas maintenant dans les étudiants s'ils sont sélectionnés s'ils ont tous comme dire côté scientifique mais au CERN et les expériences comme CMS par exemple une expérience comme CMS c'est aussi un bon lieu un bon exemple de sociologie donc je vais dire vraiment d'étudier les rapports humains et c'est ce qu'il a elle disait les organisations comment ça marche parce que donc bon on se dispute même ici scientifiquement on se dispute disons alors ici c'est je pense c'est rare j'ai jamais vu des gens se disputer pour des questions de religion de politique de pays de provenance mais j'ai vu des disputes scientifiques bien chaud bien chaud bien chaud au niveau de passe bon ok disons pas d'arrivée romaine voilà mais donc très 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 chaud parce que le moment qu'il y a quelqu'un qui dit que ce qui t'a fait l'analyse des données qui t'a fait c'est pas c'est pas qu'on dirait à bon niveau ou qui t'a dit une bêtise ça ça va vraiment toucher des petites parties de la du comportement humain donc c'est vraiment aussi un endroit où même si on n'est pas vraiment intéressé à la science on peut vraiment trouver des autres éléments de recherche parce que et en plus multiculturel c'est très important donc la communication tout simplement la communication il y a des gens qui ont proposé quand on met la terrasse du cerne sur la liste de d'héritage humain de la liste d'une histoire tout simplement parce que si vous êtes installés sur la terrasse du cerne pendant quelques mois vous verrez toute la physique des particules et pas mal des politiciens passé donc ce qui est très très joli vous voyez vous voyez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis une année ou deux ans alors mais t'es où qu'est ce que tu fais maintenant ah bah ceci c'est là et t'es où avec ça ben j'ai un petit peu pas je me rappelle il y a quelques années cette personne ou cette personne a essayé ils ont ah bon et petit à petit avec un échange des des informations informelles on arrive à trouver des des chemins de trouver l'information bien utile et faire avancer la science sans attendre que l'article soit publié ou faire la recherche des mots clés pour ceci ou cela tout simplement en échangeant t'es où quoi comment ça va oui ça arrive très souvent de ok on mange au restaurant et on a à côté le prix nobel ou des gens qu'ils ont fait qui sont moi je sais pas comme moi ça m'arrive toujours tu peux même apprendre un verre après les le travail est un autre prix nobel l'autre côté oui avec son verre non mais ce que je pensais c'était les madame et monsieur fidecaro qui sont toujours là même s'ils sont à la retraite ils viennent toujours ici ils sont ils sont des membres historiques du cerne et ça m'est arrivé plusieurs fois si j'étais avec un groupe d'étudiants de demander de prendre une photo avec eux ils sont toujours très disponibles à répondre aux questions c'est vraiment à dire qu'ils ont 94 95 ans oui oui donc oui oui donc ils ont très âgés jacques steinberger venait souvent au cerne c'est 99 ans oui il est décédé il est décédé mais ouais mais il venait régulièrement à presque 100 ans oui donc je vais dire c'est vraiment de ce niveau c'est très démocratique alors je pense mais ce choix on a assez à sa série ça on est censé à 10h30 de commencer la conférence oui on va peut-être faire quelques minutes de pause oui exactement donc on va faire on va s'arrêter le moment qui moi je me déplace et j'installe mon ordinateur d'une autre salle donc je pense qu'on va remercier la joie pas seulement vous être promenés pour disons là l'athlétisme mais aussi pour tous les informations qu'il nous a donné soit au niveau scientifique et historique de l'expérience oui et le temps passe et aussi voilà vraiment un exercice parce que ça pèse oui non je sais je sais mais le pied il était confortable dedans il s'est simplement comme on dit chouchouté dedans et on remercie Zoltan et Noemi qui nous ont aidé aujourd'hui et Jacob qu'il était là pour nous regarder aujourd'hui aujourd'hui il n'a pas fait le tour mais il fait partie de l'équipe donc déjà il vous attend vous revenez ici j'espère en personne et nous monsieur Spire on se voit dans l'autre lien qu'est ce qu'on fait à 10h30 ou vous voulez cinq minutes en plus parce que je vois c'est 23 si je me trompe pas ça vous suffit ou vous voulez un peu plus 10h30 ça va 10 minutes de pause d'accord ok d'accord ça va ok le temps que je me déplace dans l'autre salle et on se verra là-bas d'accord c'est parfait donc à tout à l'heure nous et merci encore à tout le monde merci ciao ciao